Un autre sujet qui est très intéressant, parce qu'il y a eu polémique, il y a eu débat, j'aimerais avoir votre avis, l'immigration et la France insoumise. On va essayer de clarifier votre ligne, parce que je sais que vous dites que ce sont vos détracteurs qui caricaturent les propos. En même temps, on voit qu'il y a un petit malaise, juste pour résumer pourquoi. Parce qu'on sait bien qu'une partie des ouvriers ont l'impression que les migrants peuvent être effectivement des concurrents en termes de travail, en termes de coût de la main d'œuvre, et qu'on réalise ce manifeste pour l'accueil des migrants qui est publié sur Mediapart, Politis. Est-ce que vous le signeriez ? Non, on ne l'a pas signé, il y a des gens très bien qui le signent. Par ailleurs, au point de départ, c'est un appel de personnalité, d'artistes, donc nous n'avons pas été sollicités. Pourquoi vous ne le signez pas ? Parce que nous, on va... Écoutez, je suis venu avec un document que l'on a fait, c'est un de nos livrets où on développe ce qu'on a déjà dit pendant la campagne présidentielle, notre position sur l'immigration, sur l'émigration, qui ne sont pas les mêmes sujets. Nous, on est favorables à maintenir évidemment le droit d'asile, plus que jamais, il est hors de question de remettre en cause actuellement le droit d'asile. Il faut prendre toute notre part, évidemment, dans ce qui est en train d'avoir lieu. Il y a quand même scandaleux des fois que je vois ce gouvernement essayer de se présenter comme humaniste. Il faut accorder l'accès à ces bateaux qui transportent des pauvres bougres de quelques centaines de gens. Il faut évidemment après réfléchir aux raisons pour lesquelles, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, vous avez des millions de gens qui risquent leur vie pour fuir des pays dévastés. Ce que vous dites, comme Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il faudrait quand même réfléchir à pourquoi est-ce qu'ils partent de leur pays. C'est plutôt faire en sorte qu'ils restent dans leur pays. Même si ce qui est écrit dans ces manifestes, pour l'essentiel, ça me va, mais c'est un peu ça qui est une pomme de discorde. Nous disons qu'il faut aussi, en faisant accueil, en régularisant... Vous dites qu'on ne peut pas accueillir tout le monde, il faut... Non, mais je ne dis pas ça comme ça, par ailleurs, mais par ailleurs, vous aussi le disent. Par ailleurs, vous dites qu'il faut plutôt faire en sorte qu'ils puissent rester dans leur pays. Mais on a toujours réfléchi comme ça. Surtout, observant que là, on n'est plus dans les années 70, il y aura toujours de l'immigration. La France a toujours connu de l'immigration. Ce pays s'est construit avec l'immigration et ce sera encore le cas demain. Donc, absurde, celui qui croit qu'on va fermer les frontières. Mais il faut aussi se dire qu'en 2018, là, ce n'est plus une immigration qui vient pour travailler comme dans les années 70 ou même comme elle vient aujourd'hui. Là, c'est des migrants, 258 millions de migrants selon les derniers rapports, de gens qui fuient des régions entières ou en raison. Des dérèglements climatiques, des guerres, des traités de libre-échange, il n'y a plus rien. Je reviens du Mali, là, j'étais pour une mission parlementaire, pour voir notamment les troupes parquelles. Tout le monde considère que l'État malien est totalement failli. La région nord du pays, dans une situation où il n'y a plus rien, il n'y a plus d'État, il n'y a plus rien. Et on voit les gens partir par exemple. Exactement. Donc, est-ce que notre devoir internationaliste n'est pas de dire qu'il faut aider à ce que ces États se reconstruisent, à ce que ces économies ne soient pas spolies, à ce que les dérèglements climatiques ne forcent pas des millions de gens à partir ? Tout le monde peut comprendre ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, à la fois, on accueille, mais on s'interroge aussi, si nous dirigeons ce pays, à l'occasion d'une conférence internationale, on reconstruit tout ça. Mais il n'y a pas de faux débat. On propose même dans ce livre un statut de réfugié économique, quelque chose de nouveau, je n'ai pas entendu d'ailleurs. C'est quoi un réfugié économique ? Et ça permettrait de considérer que quand des gens fuient pour des raisons économiques, aussi parce que les économies de certains pays sont dévastées, nous devons avoir un devoir d'accueil. Voilà ce que nous disons. C'est un élargissement, si vous voulez, du droit d'asile. C'est pourquoi il n'y a pas de débat, si ce n'est avec certains une volonté polémique. Et Benoît Hamon, par exemple, quand il dit qu'il faut accueillir tout le monde parce qu'on ne peut pas faire le tri. Voilà, typiquement Benoît Hamon. Il y a 4 ans, Benoît Hamon avait soutenu l'expulsion de la jeune Léonarda, quand il était ministre de François Hollande. Une gamine de 14 ans qui se fait arrêter sur temps scolaire. Hamon, à l'époque, trouvait ça bien. Moi, j'avais manifesté contre. Donc, si vous voulez, au bout d'un moment, je pourrais avoir un peu de sympathie, de respect pour Benoît Hamon, mais qu'il ne vienne pas faire la leçon. Je veux dire, il n'est pas crédible. Donc, il polémique. Il invente des sujets sur lesquels il n'est pas crédible pour jouer ce rôle. Lui, il va dire à la France Insoumise ce que vous êtes en train de dire. Mais il y a 4 ans, il était favorable à des expulsions de collégiennes, sur temps scolaire. Donc, vous voyez tout ça. C'est une controverse à laquelle, au bout d'un moment, sans... Pardon, ne me prenez pas pour un titre prétentieux. Non, non, franchement, on les laisse. Laissez-les. Ils veulent... La France Insoumise a un certain succès à l'heure actuelle. Elle rassemble beaucoup de gens et va continuer à rassembler. Et là, vous avez des gens qui cherchent à nous affaiblir, à lancer des polémiques. Ce n'est pas utile. Alors que la cause, par exemple, de la défense des migrants, elle est importante. Mais il y a aussi le dossier des retraites et d'autres sujets. C'est un débat qui fracture comme la gauche. On avait à votre place Philippe Martinez, patron de la Séguté, qui nous disait, avec la tribune dans le monde, il faut régulariser tout le monde parce que c'est en les régularisant qu'on évite, justement, qu'il y ait du dumping sur les droits. Mais Christophe Jacubuisine, nous avons porté Jean-Luc Mélenchon et le candidat qui a porté à 7 millions de voix presque 20% pour dire à les travailleurs qui sont sur les territoires nationaux. Alors en situation irrégulière, il faut les régulariser parce qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait une concurrence qui existe. Elle existe actuellement, cette concurrence. Par exemple, la directive des travailleurs détachés au niveau européen, il faut l'abroger. Il n'est pas tolérable qu'il y ait plus de 500 000 personnes qui, sur le territoire national, travaillent dans des conditions qui n'étant pas rémunérées de la même façon que leur collègue. Les mêmes cotisations sociales à payer, notamment. Voilà. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des choses importants. Alors, il y a un discours qui porte, là aussi, il était à votre place, c'était Éric Zemmour, sur les migrants et les travailleurs. Les ouvriers, ça porte dans une partie des classes ouvrières. On va écouter ce que disait Éric Zemmour à votre place. Il devrait savoir que, jadis, la CGT défendait les travailleurs français. Mais Martinez, il ne sait plus ça. Il s'étonne pourquoi ses effectifs fondent. Il ne faut pas qu'il s'étonne. C'est un discours simpliste, mais qui peut porter, qui peut parler. Non, mais déjà, bon, Zemmour, il y avait la CGT, la CGTU, ce n'est pas la même. Mais quand même, à un moment donné, il y aurait pu avoir, dans le mouvement ouvrier, comme on dit, certains qui ont pu considérer qu'il ne fallait pas se battre pour l'égalité entre les travailleurs français et les travailleurs étrangers. Et quand même, globalement, si Éric Zemmour connaît son histoire, la longue tradition, de ce qu'une fois de plus, du mouvement social, est de dire qu'il faut l'égalité de rémunération entre les travailleurs français et les étrangers. Il ne serait pas tolérable, Christophe Jacubizine, si quelqu'un travaille à vos côtés, que parce qu'il est d'une nationalité étrangère, il ne paye pas, il ne soit pas payé de la même façon que vous. Je suis pour le mot d'or, à travail égal, salaire égal, que ce soit entre les hommes et les femmes, que ce soit même selon, quand vous n'avez pas la même nationalité. Ça, ça permet de rassembler les gens. Lui, Éric Zemmour, je vais vous dire, ce qui est terrible, c'est que c'est un homme intelligent qui met à profit son intelligence aujourd'hui pour fracturer le pays, pour lancer des thèmes de guerre civile. Vous savez, c'est insupportable. Moi, je suis pour rassembler le peuple, le fédérer, autour de thèmes, y compris sociaux, de justice, d'égalité. Pas sur ça, bon, il fait son boulot, c'est l'intellectuel organique de l'extrême droite. Je pense qu'il y a mieux à faire.